Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on va vous parler du roman 13 raisons. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, comme série Netflix, parce qu'effectivement, ce roman-là a été inspiré d'une série Netflix. Donc 13 raisons, A pour auteur, J.H. Dans le fond, J.H.E. est né en Californie et sa famille a toujours été très encourageante envers lui. Dans le fond, elle a toujours supporté ses goûts artistiques, comme par exemple l'écriture. Dans le fond, 13 raisons, c'est le premier livre de J.H.E. Ça a été un vrai succès parce que le livre a remporté plusieurs prix et a même été traduit en plus de 30 langues différentes. Donc 13 raisons, la version la plus récente, celle dont on va vous parler, est sortie en avril 2017 avec la maison d'édition Albert Michel. En avec eux, un de nos deux personnages principales est une adolescente comme les autres, âgée de 16 ans jusqu'au jour où elle décide de s'enlever la vie. Car elle a pris trop de pilules. Ce qui est différent de Netflix, car sur la série Netflix, elle s'automutile et meurt par la suite. Elle ne le fait pas silencieusement. Elle a appris ça d'enregistrer 7 cassettes à double sens, comme celle-ci. Elle a été marquée de vernis à ongles bleus. Adressée, pardon, à 13 personnes de sa vie qu'elle juge responsable de la décision qu'elle a prise, soit de s'enlever la vie. Elle leur dit qu'est-ce qu'elles ont fait et pourquoi elles sont responsables de sa mort. Dans le fond, au début de l'histoire, Clay Jensen, le deuxième personnage principal du livre, il revient d'une journée très normale à l'école pour découvrir sur son lit une boîte avec 7 cassettes différentes. Donc, il n'y a aucune idée d'où ces cassettes-là viennent. Donc, il va décider d'écouter la première. Dès le début de la cassette, ça dit que c'est Anna Baker qui parle et que dans le fond, les cassettes vont expliquer pourquoi elle s'est suicidée. Donc là, dans le fond, l'histoire, tout au long de l'histoire, on va voir Clay vivre avec le deuil d'avoir perdu une de ses bonnes amies. Et on va aussi voir écouter les cassettes une après l'autre jusqu'à la dernière. Dans le fond, la narration du livre, il y a deux narrations au livre. Il y a la narration que c'est les cassettes. Dans le fond, c'est Anna qui parle sur les cassettes. Et une autre que c'est les pensées de Clay Jensen. Donc, le premier objet que je vais vous présenter, c'est le verne à Ong bleu. Dans le fond, son importance dans l'histoire, c'est que c'est avec ce verne à Ong là qu'Anna Baker, elle a numéroté les cassettes avant de s'enlever la vie. Et aussi, Clay Jensen avait croisé Anna Baker le dernier jour de sa vie, le jour avant qu'elle s'enlève la vie. Et elle portait le même verne à Ong bleu. Dans le fond, moi, qu'est-ce que je trouve que ça symbolise, c'est que dans le fond, peut-être qu'Anna Baker, le jour où elle a rencontré Clay, elle avait mis le verne à Ong exprès pour faire comme, dans le fond, si le vernis représentait sa décision finale et que c'était irréversible, que c'est l'acte qu'elle allait faire le lendemain. Donc, mon objet, c'est les cassettes, comme ça. Il y en a 7, mais comme on peut voir, ils ont deux sens. Et je trouve que c'est super significatif parce que c'est avec ça qu'elle va dire, ce qu'elle reproche aux gens, puis pourquoi c'est les gens à qui les 13 cassettes sont, bien pourquoi ces gens-là lui ont gâché la vie. Puis c'est comme ça que, malgré le fait qu'elle soit morte, elle va pouvoir, pareil, lui communiquer avec le monde vivant. Puis c'est comme ça que ça va traverser et pas mal tout le monde qui était dans ces cassettes-là vont avoir accès. Ils vont voir ce qu'ils ont fait de mal. Et je trouve que c'est super symbolique parce que ça signifie que, tu sais, c'est comme la marque qu'Anna a laissée dans ce monde-là. C'est juste ça. Elle n'a rien laissé d'autre. Ça marque à elle que c'était ces cassettes-là. Puis c'est ce qu'elle a trouvé important de nous laisser, puis qu'on se rappelle d'elle. C'est ce qu'elle a dit contre ou pour ces gens-là dans sa cassette. On va vous lire des extraits et des citations de notre livre qui nous ont marqués et qui, on espère, vont vous inciter à lire notre livre. Donc, je commence. Salut tout le monde! Ici Anna Bécu, en live et en stéréo. Il n'y aura pas d'autre date, pas de rappel et, cette fois, aucune intervention du public. J'espère que vous êtes prêts parce que je vais vous raconter l'histoire de ma vie, ou plus exactement, la raison pour laquelle elle s'est arrêtée. Et si vous êtes en train d'écouter ces cassettes, c'est que vous êtes une de ces raisons. Donc, la deuxième citation qui va comme suivi. J'écoute quelqu'un en train de renoncer. Quelqu'un que je connaissais, qui comptait pour moi. Je l'écoute. Mais malgré tout, j'arrive trop tard. Mon interprétation. Ce livre-là, je l'ai adoré. Parce que c'est venu me chercher. Parce que c'est des sujets que nous, les adolescents, on vient à chaque jour. Puis, ça fait partie. Tu sais, c'est des problèmes qu'on côtoie à chaque jour. Alors, ça me... C'est venu me chercher au cœur. Et c'est ça. Tu sais, c'était toujours du suspense. Tu sais, je me disais, qu'est-ce qui va se passer avec Klee, Anna? Est-ce qu'elle est morte pour vrai? Parce que je veux, veux pas. Elle faisait des tels. Puis, c'était comme si elle était là. Tellement, on sentait sa présence dans ce que Klee faisait. Puis, à quel point, elle chamboulait son mode de vie. Et c'était super touchant, moi. Pour être honnête, j'ai versé des larmes. Et c'est le premier livre qui me fait pleurer. J'ai ri. J'ai vécu tout de suite d'émotions. J'ai passé par la tristesse à la joie, à la colère. Anna, elle est TV. Je vais pas vous dévoiler rien. Mais elle a vécu plusieurs affaires illégales. Elle a vécu des trucs avec des garçons, avec ses amis, avec l'intimidation. Donc, c'est toutes des affaires à quel point, selon nous, les adolescents, on peut relate, pardon pour mon anglicisme, qu'on peut se rejoindre, puis qu'on peut dire, moi, ça m'est arrivé. Puis, c'est ça que j'aime de ce livre-là. C'est qu'on peut tout dire, moi, ça m'est arrivé. Puis, il y a toujours une partie du roman qui va nous rejoindre. Donc, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié le livre. Dans le fond, si je commence avec la narration, j'ai vraiment apprécié comment c'était fait. Donc, la narration, ça passe genre des pensées de clé au présent et au passé à cause des cassettes de Anna. Et ça, je trouve que ça fait vraiment un beau mélange dans le livre. Et même si, au début, c'est quand même compliqué à comprendre, mais une fois que tu le comprends, c'est vraiment très intéressant. Aussi, je trouve que l'histoire, elle reflète vraiment bien notre réalité actuelle, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont ces problèmes-là que dans le livre. Et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. C'est encore un sujet vraiment tabou ici. Puis, je pense que le livre a vraiment aidé à des personnes à se sentir moins seules, dans le fond, parce qu'ils pourraient comprendre comme, « Ah, ben, tu sais, il y a un livre qui a été écrit là-dessus, il y a sûrement plein de monde qui peuvent comprendre ma situation. » Dans le fond, c'est vrai. C'est juste qu'on n'en parle vraiment pas assez, je trouve. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé, dans le fond, c'est la morale du livre. La morale, c'est que... La morale, c'est que, dans le fond, la mort, c'est jamais la solution. On pourrait débattre longtemps là-dessus, mais selon moi, comme il y a... Si tu te suicides un jour, il y a vraiment plusieurs personnes qui vont être affectées. Même eux que tu penseraient qu'ils ne seraient pas affectés sont affectés. Puis dans le fond, ça, je trouve que c'est une très belle morale. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié notre vidéo. Et j'espère qu'on vous a donné le goût de lire ce livre-là, 13 raisons, parce que, honnêtement, c'était notre écoute-cœur. Alors, n'oubliez pas de nous subscriber et de liker cette vidéo. Merci. Donc, pour conclure cette vidéo, on va vous faire écouter, ben, moi qui ai ché, même si elle n'est pas là présentement, un extrait d'une citation que j'ai lue, que vous allez sûrement reconnaître, que j'ai lue auparavant, d'un élève dans la classe qui a décidé de se joindre à nous pour nous aider. Donc, vous allez le reconnaître. Et je dis son accord, inquiétez-vous pas. Bonjour, mon nom est Evan. Je vais vous parler de l'histoire de ma vie. Si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes l'une des personnes qui ont terminé ma vie. Et tout.